Je suis Moon, lead vocal de French Town. Une spéciale dédicace à tous les auditeurs de Kikellente. Big up ! Le nom du groupe French Town a été trouvé par Fabio parce qu'à l'époque on devait trouver un nom de groupe parce qu'on commençait à faire des concerts et donc il fallait donner le nom d'un groupe. Et l'idée c'était qu'il y avait Trench Town, le ghetto en Jamaïque. On était français, French Town. Moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée pour la simple raison qu'il y avait une bonne musicalité et il y avait un beau clin d'œil par rapport à la Jamaïque. Voilà. Alors la connexion avec Baco. Il faut remonter à 2008-2009. J'ai été le lead vocal d'un groupe qui s'appelle Donkey Jobone. On était en première partie d'Anakil à Marlis-le-Roy dans le 78. Et à la fin de ce concert, je me suis foulé la cheville sur le dernier morceau. En descendant de scène, il y avait un gars qui avait un paquet de glaçons dans les mains et qui m'attendait. Et il m'a donné des glaçons pour ma cheville. Et en fait, ce gars-là, c'était Mathieu, futur président de Baco. Donc forcément, j'avais une histoire avec lui. Donc quand je suis revenu vers lui en 2021 pour lui proposer de travailler avec Baco, je lui ai rappelé cette histoire et ça tombait bien parce qu'il s'en souvenait. « Sur l'EP, on est 6, 7 sur Lady avec Rico au sax. Aujourd'hui, French Town, c'est Sam Conné à la batterie, Fabio à la basse, Mokta Uri au clavier, moi, guitare, chant et bientôt, on fait rentrer un guitariste soliste. Donc vous voyez, French Town, ça continue à vivre. C'est vivant, ça bouge et c'est vivant. » Oui, il y a toujours eu de turnover dans les groupes. Ce qui caractérise French Town, c'est la durée de ce turnover jusqu'à l'enregistrement de l'EP. Et en l'occurrence, ça m'a pas mal stressé, je dois l'avouer. En même temps, j'étais focus sur l'objectif, réaliser cette OP. Et puis, je n'étais pas tout seul. Avec Fabio, mon bassiste, on échangeait énormément. On a toujours échangé depuis 4 ans au téléphone. On continue à le faire aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on discute au téléphone, on fait face à des problèmes et on essaie de les résoudre. Et chaque discussion au téléphone génère une solution. Donc c'est ça qui est magique. Il y a une interaction qui se fait bien. Donc le turnover faisait partie d'un des nombreux problèmes qu'on a pu avoir sur la durée. Mais on l'a surmontée comme vous le savez. Alors, Pull Up Prod, à la base, c'est une association 1901. C'est une association familiale qu'on avait montée pour être payé dans les concerts. Et puis, elle s'est retrouvée embarquée dans cette aventure de French Town avec la réalisation de l'EP. On est passé par un canal de Trump Funding. J'ai moi-même investi de l'argent pour produire cette EP. Et du coup, c'est devenu le label de French Town. C'est Fabio, Marco, le premier batteur et moi qui sommes à l'origine du groupe. En fait, cette persévérance, elle nous vient certainement de notre vécu. Et puis, entre nous, ça matche en fait. Ça a toujours matché depuis quatre ans. Comme je le disais, à chaque discussion, il émerge une solution, il émerge une nouvelle idée à atteindre, etc. Et c'est comme ça depuis quatre ans. Donc effectivement, ça match entre nous. Cette persévérance, elle nous vient de l'envie. L'envie, on avait un objectif, c'était de réaliser cette EP. Et c'est pour ça qu'on a pu surmonter toutes les embûches. C'est que l'envie, je pense, est plus forte que tout. Et l'histoire nous a donné raison. Et aujourd'hui, on a d'autres envies, on a d'autres objectifs. Donc, tant que ça matche, on est là. Et tant qu'on a envie d'avancer, on avancera. Oui, je pense que tout est énergie dans les relations humaines. Je pense que le reste, ça reste des conséquences. Il y a des gens avec qui tu vas avoir une énergie positive et fluide. Et d'autres avec lesquels ça ne va pas le faire. Après, je ne peux pas dire qu'on ne peut pas y remédier. Je pense que la bienveillance et l'envie permettent de remédier, de faire en sorte qu'on puisse aller dans un chemin positif justement.